En 2011, le constructeur autrichien KTM nous présentait la Duke 125, une moto qui a rencontré un immense succès en Europe et notamment en France. Cette année, KTM présente la Duke 690, conçue exactement sur le même moule que la 125. Chez KTM, la saga Duke dure maintenant depuis 20 ans. Les Duke, jusqu'à présent, c'était des motos exclusives et très typées. Désormais, KTM change un petit peu son fusil d'épaule. En nous proposant une Duke 690 plus polyvalente, plus civilisée et plus abordable à tous les sens du terme. Plus abordable, pourquoi ? Cette nouvelle version de la 690 Duke bénéficie d'abord d'une selle plus basse de 30 mm par rapport à la précédente version. L'ergonomie est parfaitement naturelle. Typée super motard encore, certes, avec un guidon qui peut être jugé parfois un petit peu trop large, notamment dans les encombrements. Jambes parfaitement détendues, commandes très douces comme d'habitude chez KTM, avec ici levier de frein réglable en écartement. C'est aussi le cas de l'embrayage Magura. Au sujet de cet embrayage, sachez qu'il est doté de série d'un anti-dribble. C'est un système qui permet de limiter les blocages de roues au rétrogradage. Pour diminuer ses coûts de production, KTM a décidé d'équiper cette Duke 690 d'éléments de suspension relativement simples. Relativement simple ne veut pas dire que ça n'est pas de la qualité, bien au contraire. On trouve ici une fourche inversée WP. Elle n'est pas réglable, mais son comportement donne toute satisfaction. A l'arrière, l'amortisseur se contente d'un réglage de pré-contrainte du ressort, mais on s'en accommode parfaitement. D'autant que cet amortisseur procure un très bon compromis entre confort et rigueur de tenue de route. Au niveau du freinage, on retrouve évidemment des éléments typés super motard. Avec à l'avant un étrier Brembo 4 pistons à montage radial sur un disque 320 mm de large. Mais signe de démocratisation des temps, KTM a décidé d'équiper cette version de la Duke d'un ABS de série. C'est un ABS Bosch qui est déconnectable au guidon, ce qui ravira les plus sportifs. Car qui dit plus abordable ne dit pas forcément aseptisé. Bien au contraire, cette Duke 690 conserve tous les gènes sportifs qui ont fait le succès et la renommée de KTM. S'agissant du moteur, on retrouve bien évidemment le fameux bloc monocylindre LC4 qui a fait tout le succès de la lignée Duke. LC4 pour liquid cooled, refroidissement liquide, 4 soupapes. Néanmoins, ce bloc LC4 a été légèrement modifié par les ingénieurs KTM pour plus de souplesse. On retrouve une culasse désormais à double allumage. Alors ça reste un monocylindre de caractère et mieux vaut ne pas évoluer sous 3000 tours minutes. Il y a quand même quelques cognements qui peuvent se manifester. Mais au-delà, c'est onctuosité parfaite et belle souplesse. Un net regain de pêche de 6000 à 8000 tours minutes où ce LC4 se transforme en véritable furie. Les chiffres de performance sont d'ailleurs éloquents. Puissance maxi 70 chevaux, couple maxi 70 Nm. Le tout pour une machine qui ne pèse que 162 kg avec les pleins. Seule petite déception au niveau de ce moteur, une sonorité au ralenti relativement quelconque pour un monocylindre. Mais ça se corrigera très facilement en recourant au catalogue d'options dans lequel vous trouverez notamment un silencieux akrapoïque. Pour finir sur le moteur, il faut signaler la possibilité d'intervenir sur l'allumage par le biais d'une petite molette qui se situe sous la selle passager. Ce qui permet de modifier le caractère moteur, trois positions, soft, normal ou hard. Bien entendu, la fiabilité de ce bloc monocylindre est au rendez-vous depuis 20 ans qu'il existe. Et petit élément intéressant sur cette dernière version, l'intervalle de révision passe à 10 000 km. La KTM Duke est une moto abordable mais surtout étonnamment polyvalente, notamment pour un monocylindre. En ville, évidemment, on virevolte dans les embouteillages avec une facilité déconcertante. Sur route, l'efficacité est d'un très haut niveau. Le comportement met évidemment l'accent sur la vivacité avec un angle de fourche particulièrement fermé. Néanmoins, la stabilité est au rendez-vous. Donc beaucoup, beaucoup de plaisir sur petite route viroleuse. Évidemment, on ne lui infligera pas de long trajet autoroutier puisque c'est un monocylindre pour respect de la mécanique. D'autre part, la protection toute relative. Il y a également quelques vibrations, mais pas trop gênantes. Petite déception au niveau de la finition, avec des éléments d'habillage qui restent assez typés tout terrain. C'est normal, on est chez KTM. Mais néanmoins, il y a quand même des choses assez jolies. On pense notamment à cette boucle arrière de cadre boulonnée en aluminium. Il y a également des petites astuces, typiquement tout terrain, mais cette fois-ci intéressantes, du type un filtre à air parfaitement accessible. Le tableau de bord, en revanche, est bien complet, avec notamment un indicateur de rapport engagé. En revanche, pas de jauge de niveau d'essence, uniquement un témoin de passage en réserve. Le réservoir contient 14 litres. Consommation entre 5 et 6 litres, si vous attaquez vraiment fort, ce qui autorise une autonomie de l'ordre de 250 km. Au final, la Duke 690, qu'est-ce que c'est ? Là, on peut la qualifier de mix entre un roadster et un super motard. C'est une machine qui développe un caractère très affirmé, qui peut dérouter avant d'enchanter. L'agrément général de cette nouvelle KTM 690 Duke est tel qu'il justifie sans mal un tarif légèrement supérieur à ceux des roadsters 4 cylindres japonais.